Yo j'espère que vous allez bien, il fait hyper beaucoup de vent, nous sommes dans des conditions vraiment hardcore mais il faut absolument que nous fassions ce vlog numéro 1 de la maison Vous savez pendant les prochains mois on va pas avoir beaucoup beaucoup de temps pour les vidéos ça va être un peu compliqué parce qu'on vient d'acheter une maison si vous êtes sur le discord, si même vous suivez les dernières vidéos vous le savez qu'on est propriétaire enfin enfin on est propriétaire depuis une semaine il faut qu'on vous montre absolument du coup la petite cour qu'on a déjà avec des voitures qui sont garées qui sont pas sans être garées parce que c'est chez nous bref C'est un cabinet médical c'est pour ça que c'est un peu particulier mais en même temps c'est cool parce que c'est un coté contemporain on va venir peindre tout ça en blanc on va venir changer toutes les huisseries, les portes, les fenêtres et tout les huisseries aluminium il y a beaucoup de zèvres là bretage regardez le style, on a une rampe trottinette ça c'est trop bien, on a un escalier on a une rampe trottinette Je vais vous ouvrir la demeure, pour l'instant c'est beaucoup le bordel même Alital est pas revenu depuis qu'on a tout pété avec Alès donc elle va se dire what the fuck's et qu'on a les histoires on vous fait cette vidéo en dimanche 16 février si je ne m'abuse et pourquoi on vous fait cette vidéo maintenant ? parce qu'il y a le monsieur qui est maçon qui vient détruire tous les murs porteurs la semaine prochaine donc il fallait absolument qu'on vous fasse un point avant même si on a pété un peu de mur avec Alès regardez j'ai une clé, je suis propriétaire j'ai une clé c'est le bordel bon ça résonne un peu je suis désolé on a pas trop le choix donc ici c'était l'accueil du cabinet médical il y avait la salle d'attente ici donc là on a mis un peu de bordel c'est pas trop lumineux là parce qu'il fait pas bon il fait vraiment pas beau sachez que c'est un lieu pour autant très lumineux bah quand il fait beau vous avez vu les fenêtres qu'il y avait devant c'est les seules fenêtres qu'on a parce qu'on est semi-enterré vous l'avez bien vu avec la vente tout ça là ces petites fenêtres là elles donnent pas énormément de lumière mais on a des puits de lumière 5 au total dans toute la maison Alita avait du mal avec la lumière si ça change c'est normal elle essaie de régler la mura ouais là c'est mieux hein c'est mieux ? je sais plus ce que je disais mais que ouais il y avait des puits de lumière et qu'il s'ouvrait c'est stylé et qui dit pas beaucoup de fenêtres au mur voire pas du tout dit beaucoup d'espace pour les étagères Billy et ça c'est trop bien ici il y avait un bar bah un comptoir plutôt ici qu'on a déjà dégagé regardez le compteur à l'ancienne ça c'est stylé ça partira mais c'est tellement beau cuisine fallout compteur fallout c'est ouf ici c'était les toilettes du coup bah ce sera plus des toilettes ce sera un espace de couloir de rangement un peu bizarre le mur qui est là bah justement il est pété par le maçon le mur d'après aussi parce qu'on fait un loft c'est comme ça qu'on appelle d'ailleurs ce lieu c'est le loft on va tout ouvrir sauf la chambre qui sera fermée avec la salle de bain les deux ouvertes l'un sur l'autre je vous amène dans la suite ici vous l'avez compris ce sera ouvert donc bah ça sera toujours le salon immense là du coup on continue on va dans l'espace qui sera la cuisine donc c'est pété ici il y a un bar à la place et là il y a la cuisine surtout je dis pas cuisine parce que c'est moi qui cuisine c'est plutôt cool pour l'instant bah il y a ça encore mais ça va péter là il y avait des portes et on a pété suivant la salle de bain là il y aura une douche ok là c'est les toilettes que j'ai pété le sol mais les toilettes seront ouvertes de l'autre côté là c'était ouvert là mais c'est con on va pas ouvrir dans la salle de bain parce qu'ici on aura notre lavabo et ici c'est notre chambre donc en fait le béton est apparent parce qu'il s'agit d'un gros blocos c'est un bâtiment full béton armé donc autant vous dire que ça va être bien le bordel à pas détruire les murs porteurs mais c'est pas nous donc vous voyez cette chambre avec le plus de lumière énorme qui sera au-dessus de notre lit elle est ultra lumineuse même quand il fait moche c'est trop bien franchement beaucoup de lumière et j'ai commencé à ouvrir l'espace qu'il va donner sur la salle de bain ça sera ouvert comme ça et là du coup ce que vous voyez à côté la pièce où il y a tous les gravats donc je vais essayer de chevauxer tout ça venez venez vous voyez là c'est tous les murs qu'on a pété avec Alès voilà c'était pas de la supérieure de laçon c'était une espèce de mousse nous on va mettre de la laine de verre on n'a pas trop les moyens de mettre autre chose mais ça va être déjà beaucoup mieux laine de verre placo du coup là on a encore un mur en béton vous voyez donc on va devoir rhabiller et du coup sachez que cette pièce là qui va être du coup ouverte le mur qu'elle a il va péter donc en fait ça va être tout ouvert et ici cet espace là un peu en lombaire finalement du coup et bien ce sera pour les tournages ce sera notre studio vidéo pour la plupart des vidéos un peu en angle comme ça et puis du coup il y aura une table un peu manche debout avec deux tabourets de bar et puis on fera des vidéos ici ce sera un peu notre studio avec étagères derrière quoi on a envie d'un truc un peu comme ça sinon on peut garder ce mur il est pas mal il faut qu'on isole on a beaucoup plus de place ça va être beaucoup mieux on va être de plein pied avec les trottinettes c'est trop bien et comme on l'a vu on est semi-enterré donc pas beaucoup de vis-à-vis tranquille et tout et on a beaucoup de places de stationnement qu'on a acheté avec juste devant notre maison et du coup ici je vous l'ai pas dit mais dans la salle d'attente et en ce moment la salle d'attente ce sera notre bureau à l'état et moi c'est à dire avec le PC gaming et tout et puis les étagères les pommes c'est trop bien on va essayer de faire aussi un loft un peu je dirais pas éco-responsable mais plutôt tourné écologie c'est à dire qu'on s'est pris de l'énergie verte pour l'électricité c'est plutôt cool on se chauffera que au poil à granule parce que c'est une méthode écolo et puis économique et on trouve ça trop cool et puis on va essayer de faire le maximum en isolation justement et puis en changeant les zwisseries en mettant de bonnes zwisseries avec du bon triple couche me les couilles machin il faut faire ça avec beaucoup de domotique ça va être le but donc là pour l'instant pas beaucoup de vidéos sur la chaîne vous l'avez compris parce que beaucoup de travail dans cette maison donc un petit peu de vlog maison la vidéo aussi elle va vous proposer du gameplay des choses un peu plus simples à faire du coup grâce au nouveau PC du coup l'avait vu avec la petite carte d'acquisition Elgato elle peut vous faire du coup du let's play sur Switch ça c'est plutôt cool c'est simple et tout c'est cool sans cut tout ça et pendant voilà 5, 6, 7, 8 mois prochains et ben il n'y aura pas beaucoup de vidéos difficiles à faire on dira travailler et après ça reviendra et puis il y aura quelques vidéos sur la maison aussi qu'on améliorera des trucs parce que dans 6 mois ce sera pas genre full fini c'est pas possible j'espère que vous êtes aussi hypé que nous parce que nous on est trop excités parce que c'est normal c'est notre maison mais voilà que ce soit que vous allez nous suivre en tout cas n'hésitez pas si ce n'est pas le cas à rejoindre le Discord parce que du coup c'est là où on va un peu plus vous parler et suivre du coup l'avancée des travaux parce que du coup les vlogs on ne sait pas trop comme on vous a dit quand est-ce qu'on va les faire on va vraiment filmer les étapes importantes on va dire et aussi il y a la chaîne Twitch de Nono et Alès qu'il faut rejoindre parce que eux ils vont rester actifs et enfin le Instagram aussi n'oubliez pas parce qu'on fait des petites stories maintenant aussi dessus pour voilà quand il y a des petites vidéos à filmer comme ça et qu'on n'a pas la caméra tout de suite un exemple de story avec Alès qui pète un mur il n'y a plus de pâte non il n'y a plus de pâte il n'y a plus de pâte pute pâte on vous fait de gros 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 bisous et on vous dit du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao les gens ciao